Audiences numéro 73, la virginité ou célibat pour le royaume des cieux. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari. Marc 12, 25. Il existe donc une condition de vie sans mariage, où la personne humaine, homme et femme, trouve en même temps la plénitude de la donation personnelle et de la communion intersubjective des personnes, grâce à la glorification de tout son être dans l'union éternelle avec Dieu. La continence pour le royaume des cieux permet déjà, dans les conditions de la temporalité, de jouir par anticipation de ce que l'homme aura en partage après la future résurrection. Les disciples dirent, « Si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. » Et Jésus de leur répondre, « Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels, en vue du royaume des cieux, comprennent qui pourra. » La question de la continence pour le royaume des cieux n'est pas opposée au mariage, et elle ne se base pas sur un jugement négatif au sujet de son importance.